Sale temps pour les agriculteurs. Aux aléas de la météo s'ajoutent les problèmes administratifs installés à Eivisa. Bernard-Antoine Acquaviva a vu ses aides de la PAC réduites de 20 000 euros l'an dernier. En 2016, les versements avaient été majorés par erreur. Le rééquilibrage a été opéré en 2017, une année de sécheresse. On n'est absolument pas dans le cadre du cahier des charges qui est défini par l'AOP, à savoir 45 jours de finition glans et châtaignes, pour la simple et bonne raison qu'on n'a eu ni glans ni châtaignes. Dans des sécheresses exceptionnelles comme ça, ça n'a pas été faute de l'avoir martelé, de l'avoir dit, mais on dirait que c'est passé complètement à côté. Bien sûr, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe financière parce que les trésoreries sont à moins de moins, sont à zéro. Les DPB, dotation à paiement de base, sont en fonction des hectares déclarés par les éleveurs. Jusqu'à 2015, le taux insulaire a été plus faible que sur le continent. L'hectare y est payé en moyenne 240 euros. La Corse a bénéficié d'un rattrapage. Depuis, les aides ont doublé, voire triplé. Cela, notamment grâce à l'implication du ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, ici en visite à Ajaccio. J'ai anticipé sur la négociation de la PAC, puis maintenant, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, la Commission européenne s'interroge. Elle a diligenté une enquête auprès de l'Office de lutte anti-fraude. Des propriétaires ont découvert que leur terrain donne lieu à des déclarations de surface sans qu'aucun bail n'ait été délivré. De plus, les services de l'État ont multiplié l'envoi de courriers de ce type. Il est constaté que des agriculteurs déclarent des parcelles qui chevauchent celles d'autres exploitations. Pour le tout nouveau président de l'Odarc, il ne s'agit pas d'une fraude. C'est un système déclaratif, donc il n'y a pas besoin de l'autorisation du propriétaire. Donc, sur ce sujet, il n'y a pas de fraude. Il y a des erreurs, tout simplement. Quand il y a un doublon, cela veut dire que deux agriculteurs ont déclaré la même parcelle ou une partie de ce terrain. Les services de l'État envisagent de suspendre les paiements lorsqu'il y a des doublons. Il y aurait 1800 cas de ce type. La PAC de 2020-2025 se négociera dès l'an prochain. Des changements pourraient intervenir. Nous, nous faisons partie de ceux qui pensons qu'il vaut mieux maîtriser 80 hectares clôturés, peut-être suraider, avec d'autres aides, peut-être cumulées, pour que l'exploitant agricole maîtrise son foncier. Un foncier qui sera dans les règles, dans les cases, dans les clous, avec les propriétaires. On ne pourra pas continuer sur cette voie qui est plutôt mortifère pour l'agriculture que nous voulons défendre, une agriculture d'excellence et une agriculture de production. Le 25 janvier, les représentants des chambres sont invités au ministère de l'Agriculture à Paris. Nul doute que la question du foncier sera abordée. Sous-titrage Société Radio-Canada